bonjour et bienvenue pour ce vingtième jour de notre calendrier de l'Avent on arrive très proche de la fin maintenant plus que c'est les quatre dernières séances du coup je suis en train de réfléchir à notre dernier jour parce que du coup on va un petit peu essayer de faire ça un petit peu différemment peut-être et j'aimerais bien vous la proposer en direct peut-être alors je sais pas encore trop à quelle heure j'imaginais peut-être à 8h ou 8h30 peut-être qu'il y a des gens qui seront un peu plus disponibles peut-être pas je ferai en direct mais je la laisserai de nouveau disponible comme je l'avais fait pour la première journée voilà je vous retirerai ça encore quand le jour approchera pour aujourd'hui notre séance elle va commencer en position allongée on va essayer de faire un truc un petit peu différent hier c'était un peu plus dynamique aujourd'hui on va faire un petit peu plus plus posé on va dire quoi mais toujours un petit peu délier délier un petit peu tout notre coeur je vous propose donc de commencer ici en position assise à peu près au milieu du tapis laissez-vous de l'espace à l'arrière pour venir vous allonger les mains à l'avant de mes genoux et sur une expiration on va commencer à enrouler le dos expire manteau vers la poitrine coccyx vers l'avant on va dérouler la colonne vertébrale au sol laissez glisser mes talons vers mes fessiers laissez mes deux pieds se décoller du sol dérouler ma colonne vertébrale au sol laissez mes homopathe s'écarter l'une de l'autre les épaules s'abaisser et la tête se déposer le plus loin possible de mes épaules garder un petit instant les mains sur les genoux ça me permet justement de retrouver un peu plus de longueur de longueur dans le bas de ma colonne vertébrale dans mes lombaires amener les genoux vers la poitrine un tout petit peu plus serré puis je vais relâcher relâcher l'appui de ma main gauche déposer mon pied gauche au sol relâcher l'appui de ma main droite déposer mon pied droit au sol ramener les deux bras le long du corps je vais garder les deux les deux plantes de pied au sol les jambes sont fléchies les bras sur le long du corps paume de main vers le ciel et un petit instant va juste se recentrer sur son corps au cas où vous n'auriez pas fait la séance de de préparation les salutations au soleil on prend un petit temps pour se recentrer pour se tourner vers les sensations de son corps observer s'il ya une partie du corps qui nécessite peut-être un peu plus d'attention ici et maintenant relâcher à cet endroit observer la respiration comment elle est ici et maintenant me centrer sur mon corps ici et maintenant déposer sur mon tapis je relâche dans mes épaules dans mes bras dans mes bas dans mon bassin un petit instant très bien j'expire je ramène mes deux genoux à nouveau vers la poitrine un genou après l'autre mes mains sur mes genoux comme on retrouve pour retrouver encore un peu plus de longueur laisser les cuisses se rapprocher de mon ventre laisser les genoux se rapprocher de ma poitrine mais sans forcément tirer et c'est vraiment réagir le poids des deux mains sur les genoux voilà je relâcher la puits de mes deux mains et laisser glisser mes deux mains dans le creux de mes genoux inspire et c'est mes deux jambes se tendre vers le ciel je garde mes deux mains à l'arrière de mes cuisses on est bien ici ça me permet justement d'avoir le moins de tension possible je ne j'essaie de garder le bas de mon dos au sol et ici comme pour mobiliser un petit peu au niveau de mes pieds déjà j'expire les orteils vont descendre vers mon nombril essaie de trouver un pied flex les talons qui montent un peu plus haut vers le ciel inspire pointez les orteils vers le ciel voilà je mobilise le niveau de mes pieds et naturellement ça mobilise un petit peu plus au niveau de l'avant et de l'arrière de la jambe voilà ça réveille un petit peu ici le bas du dos est déposé au sol la tête est déposée au sol chaque fois que j'expire les orteils descendent vers mon nombril les talons montent un peu plus haut vers le ciel j'inspire les orteils vers le ciel je pointe les orteils là voilà peut-être que je suis suffisamment à l'aise pour faire la même chose avec mes bras le long du corps mes paumes de main au sol pointez les orteils sur l'inspire puis flex sur l'expire les orteils pointez sur l'inspire puis flex sur l'expire toujours mon bas du dos au sol peut-être que sans les mains je suis obligé de serrer un peu plus au niveau de la sangle abdominale pour plaquer ici le bas du dos au sol allez une dernière expire une dernière inspire et sur la prochaine expiration à nouveau je fléchis mes deux jambes déposer les pieds au sol un petit après autre plante de pied au sol donc mes jambes sont encore fléchies les talons sont proches de mes fessiers et je vais prendre un petit temps pour écarter écarter un petit peu mes deux pieds largeur de mes hanches alors quand je vous parle de la largeur des hanches c'est toujours le bord extérieur des pieds qui fait la largeur des hanches les bras sont le long du corps et les paumes de main tournées vers la terre commencer à rendre un petit peu un peu plus de dynamisme ici dans le corps sur une prochaine inspiration je prends appui dans mes deux pieds je décolle mon bassin puis mes vertèbres l'une après l'autre du sol pour que j'allais jusqu'à l'alignement là dans cette table à deux pieds expire j'enroule mon dos à nouveau et je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol inspire je décolle mon bassin mes vertèbres l'une après l'autre du sol expire j'enroule mon dos et je dépose à nouveau c'est en rythme avec votre respiration peut-être que je peux imaginer aussi à chaque inspire chaque expire comme si je voulais ramener mes deux genoux l'un vers l'autre je veux pas les coller l'un à l'autre c'est juste une intention l'intention de ramener vers le centre je veux pas laisser aller les genoux vers l'extérieur j'essaie de garder mon attention ici peut-être que mon attention peut se fixer aussi sur mes genoux là je voulais pousser un petit peu vers l'avant vers l'avant et vers le centre expire j'enroule mon dos on va le faire encore trois fois inspire décolle mon bassin mes vertèbres l'une après l'autre du sol l'appui de mes plantes de pied dans le sol expire j'enroule à nouveau mon dos et toujours cette intention ramener vers l'avant et vers le centre à la sentir ici dans mon bassin comment ça se stabilise la inspire dernière fois et sur l'expiration j'enroule à nouveau mon dos je dépose mes vertèbres l'une après l'autre au sol mon bassin en dernier ramener mes deux pieds serrés mes deux genoux serrés sur une prochaine inspiration je vais laisser mes deux genoux descendre vers l'extérieur ramener mes plantes de pieds ensemble laissez respirer au niveau des hanches peut-être que les mains peuvent d'ailleurs se placer un peu plus sur l'intérieur de mes cuisses menton vers la poitrine le dos est allongé et ici souvent j'ai tendance à creuser un petit peu le bas de mon dos et ben je vous propose de ramener l'intention ici l'intention c'est une petite bascule dans mon bassin comme si je voulais ramener mon coccyx vers mon pubis ça va rapprocher le bas du dos du sol et naturellement au niveau de mes hanches ça va changer un peu voilà laissez respirer un petit instant dans cette posture dans l'immobilité de la posture puis je vais relâcher relâcher l'appui de mes deux mains déposez à nouveau mes deux bras le long du corps et ramener à nouveau mes deux genoux au centre retrouvez de nouveau cet écartement de mes deux pieds l'écartement largeur de mes hanches on va retrouver de nouveau cette posture de table à deux pieds on va essayer d'aller un petit peu plus loin et c'est d'aller vers cette posture de demi pont c'est à dire qu'on va aller à une table à deux pieds un peu plus profonde on va dire les talons sont proches de mes fessiers les pieds écartés largeur de mes hanches les genoux écartés largeur des hanches aussi normalement je dois avoir à peu près la largeur d'un genou entre mes deux genoux sur une prochaine inspiration je prends appui dans mes deux pieds décolle mon bassin mes vertèbres l'une après l'autre du sol vers cette table à deux pieds dans cette table à deux pieds je vous propose d'essayer de ramener les mains un peu plus proche des talons là ça va descendre un petit peu mes omoplates et la pointe de mes omoplates va se rapprocher de la colonne vertébrale là au centre j'ai un meilleur appui sur le haut du dos normalement très bien je peux rester ici avec mes mains qui tendent vers mes talons puis sur une prochaine inspiration c'est un peu plus dans mes fessiers pousser le pubis vers le ciel et trouver cet arrondi dans le bas du dos là ce dos un peu plus creux si ça va pour vous si c'est possible pour vous les deux coudes se rapprochent l'un de l'autre et on va venir ramener le talon des mains donc le talon des mains c'est la partie basse de mes mains d'accord près du poignet ici le talon des mains dans le bas du dos pour trouver un peu plus de longueur encore dans le dos voilà j'ai un appui solide sur le haut de mes bras sur mes épaules serré dans mes fessiers mes genoux qui veulent venir l'un vers l'autre voilà pousser le pubis vers le ciel l'appui solide de mon corps sur le sol respirer respirer et respirer surtout l'avant du corps voilà quelques secondes encore dans la posture puis sur une expiration on va pouvoir relâcher l'appui des mains dérouler la colonne vertébrale au sol déposer mes vertèbres l'une après l'autre au sol garder l'allongement du dos ramener un genou après l'autre vers la poitrine comme pour trouver un étirement un peu complémentaire les mains sur les genoux laisser agir le poids des deux mains sur les genoux laisser agir pour essayer de rapprocher les genoux de la poitrine encore un peu plus et ici comme pour savourer un petit instant de bien-être un dernier instant de bien-être je vous propose de laisser aller peut-être le poids des genoux là de droite à gauche ou peut-être essayer de trouver un autre mouvement qui vous ferait peut-être un peu plus de bien des mouvements circulaires des mouvements d'avant en arrière savourez ce moment où vous accordez cet automassage sur le bas du dos laissez-elle trouver ce qui vous fait du bien doucement je vais pouvoir réduire ce mouvement jusqu'à revenir de au centre venir relâcher l'appui de ma main gauche déposer mon pied gauche au sol relâcher mon bras droit déposer mon pied droit au sol relâcher mes deux bras sur le côté paume de main tournée vers le ciel retrouvez à nouveau cette posture qu'on avait au début de la séance les jambes sont fléchies les plantes de pied à plat au sol les bras sont le long du corps paume de main vers le ciel savourer observer dans l'immobilité comment mon corps est déposé sur le sol peut-être y a-t-il une différence avec cette première posture qu'on avait tout à l'heure quand on s'est allongé sentir le calme tourner son regard sur sa respiration et peut-être ici maintenant à chaque expiration se débarrasser de ces dernières tensions qui subsistent encore dans mon corps chaque expire je me libère un peu plus de ce qui n'a plus lieu d'être très bien je vous propose à présent de revenir bougez un petit peu les doigts bougez un peu les orteils ramenez les bras le long du corps et comme pour se réveiller comme après une longue vue de sommeil je vais inspirer vous pouvez les deux bras vers le ciel vous pouvez aller chercher là-bas loin au delà de ma terre chercher à me grandir allonger mes deux jambes une jambe après l'autre ici pour aller chercher un peu plus loin ici chercher à écarter les mains des pieds chercher à écarter les pieds des mains et chercher ce grand étirement de tout mon corps comme pour réveiller mon corps n'essayez pas si jamais un baillement doit venir ne le réprimez pas mais c'est le venir mais tranquillement trouver le chemin qui vous convient pour retrouver une posture assise repontez sur cette posture assise et ramenez les deux mains jointes vers l'espace du coeur gardez les yeux fermés et cette conscience qu'on avait à notre corps ce dernier instant immobile pour se remercier se remercier soi-même du temps qu'on s'est accordé remercier son corps de nous avoir permis de faire tout ceci aujourd'hui puis sur une expiration on va pouvoir s'incliner avec l'unité vers l'avant je vous remercie de votre participation à cette séance et vous souhaitez une très belle suite de journée namasté au plaisir de vous revoir demain pour notre 21e jour au revoir